La tâche la plus importante et aussi la plus difficile de l'éducation est d'aider l'enfant à donner un sens à sa vie. Rien n'est plus important que l'influence des parents et de tous ceux qui éduquent l'enfant, vient ensuite la culture auxquelles il pourra avoir accès, dont les livres. La littérature transmet par exemple des valeurs humanistes, comme celle de la justice, de la fraternité et de la solidarité, mais sans jamais être édifiante, moralisatrice, mais toujours au contraire avec beaucoup d'intelligence, de subtilité, de poésie et d'humour. On peut interpréter l'album La Valise, par exemple, comme une magnifique allégorie de l'exil et de l'hospitalité. Un étrange étranger transporte dans sa valise la photo souvenir de toute son ancienne vie. Après un moment de méfiance, ses nouveaux amis sauront l'accueillir et soulager sa nostalgie. L'ouvrage « C'est mon arbre » critique de son côté avec beaucoup d'humour la tendance humaine à l'égoïsme, à l'individualisme, l'obsession de la propriété privée et la méfiance envers les autres. L'album Francesco permet lui de réfléchir sur la tension nécessaire pour se construire entre solitude et relation avec les autres. Le chat saura surmonter son côté sauvage, sa méfiance et sa vie presque d'ermite grâce à sa rencontre avec une joyeuse famille de lapins. Topla soulève les questions essentielles pour les enfants de la justice, du partage et de l'équité, notamment avec les jeux dans la cour de récréation. Dans « Comment ranger sa chambre en sept jours seulement », un frère et une sœur apprivoisent le vivre ensemble dans un espace confiné, mais joyeux et fantaisiste où tout le monde se doit d'être solidaire. Plusieurs albums de la sélection font des clins d'œil aux classiques de la littérature, aux contes de fées, aux archétypes et aux héros intemporels qui bercent notre inconscient collectif. C'est bien sûr le cas dans « Blancher et les sept chevraux », rien que dans le titre, où l'on croise les trois petits cochons, « Pierre et le loup » et « Le miroir de Blanche-Neige ». Dans « Non, corps ne bidouille, pas mon doudou », les jeunes lecteurs retrouveront une de leurs héroïnes préférées de l'école des loisirs. Comme dans tous les contes de fées, comme « Le petit poussé » ou « Hansel et Gretel », le jeune héros ou héroïne doit surmonter l'ogre ou la terrible sorcière, incarnation des peurs enfantines archaïques, pour grandir en harmonie. La littérature participe ainsi à la construction de soi, à l'ouverture d'esprit, à la réflexion et à plus d'humanité et de tolérance, un enjeu essentiel pour construire le monde de demain. Sous-titrage ST' 501